On parle de la méta LHE ou pas ? Ouais, je peux en parler rapidement parce que c'est quelque chose que je vais parler de choses que je n'applique pas forcément. Il y a une méta sur les LHE et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez beaucoup de bugs qui arrivent sur les LHE. Déjà le principe c'est de gagner le plus de bounty. Donc à partir de là les gens arrêtent aussi un petit peu de faire le tri de leurs bugs. Ils envoient, ils envoient, ils envoient fort. Il y a beaucoup de déchets je pense quand même dans les rapports qui sont envoyés en LHE. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas passer. Et c'est des gens pour certains qui auraient fait le tri en tendant mal. Et là tu ne le fais pas parce que ton but c'est vraiment de monter en nombre de bugs, en réputation, en fric aussi. Donc il y a ça puis surtout, alors là je vais parler vraiment, c'est très lié à HackerOne parce que je connais un petit peu moins les règles des autres plateformes. Mais sur HackerOne quand tu t'assures un bon classement dans le classement finalement de ce live hacking event, tu es automatiquement réinvité pour les prochains. Et donc il y a des gens qui vont venir généralement, ils vont packer, ils vont venir en groupe parce que quand tu es invité, tu peux éventuellement essayer de nominer quelqu'un d'autre pour qu'il vienne avec toi. Et si la personne qui vient avec toi est sélectionnée, donc vous êtes à deux voire plus. Et puis tu as quelques techniques, par exemple, essayer de faire monter ton partenaire le plus haut possible dans le leaderboard pour qu'il soit sélectionné pour la prochaine fois, qu'il puisse te refaire et inviter. Comme vous avez été un bon duo la dernière fois, il y a des chances que tu reviennes. Et comme ça, tu t'assures une place pour les prochains LHE et ce genre de choses. Et après, tu as des gens qui sont en groupe encore plus conséquents et qui font ça à 4, 5, 6, 7, 8 personnes pour essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours au moins une partie de leur groupe qui vienne au prochain LHE. Pour défendre un peu le bootstack des autres. Voilà, mais ça fait partie de certaines métas de groupes. J'allais dire, vous voyez ça comment ? Est-ce que c'est, ok, il y avait des règles, ils ont outsmart le game et c'est beau jeu ? Ou est-ce que, ah, jouez le jeu, vous êtes des chiens, ok, on est des pirates, mais essayez quand même de faire la part des choses. Est-ce que c'est beau, impressionnant ou est-ce que ça vous blase, ça vous gave ? Moi, je ne suis pas fan de l'idée. Maintenant, c'est les règles du jeu, les règles du jeu sont respectées. De là, ça ne pose pas forcément trop de soucis. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là, je ne suis pas grand fan. Ce n'est pas très juste pour tous ceux qui aînent tout seuls, par exemple, qui sont forcément désavantagés. Mais ça, c'est aux plateformes de faire quelque chose s'ils veulent régler ce problème. Faire obliger les équipes, ceux qui aînent ensemble, à faire des collabs forcés ou ce genre de choses. Mais tu auras toujours un moyen de passer outre. On ne déclare pas notre collab et puis on le fait quand même et ce genre de choses. Ça fait juste complexifier un petit peu la tâche. Concrètement, sur HackerOne, c'est un peu la méta optique. Étant donné que les points de mémoire sont chers sur HackerOne, c'est ça ? Pour les collabs ? Si tu n'entends pas par les points, ils sont chers. En gros, tu sais, quand tu fais un rapport, tu gagnes des points. Et en gros, si tu es en collab, c'est moite-moite pour les points. Mais du coup, ce qui dit que moite-moite entre les points, dit quand même que toi, tu as un rapport qui est associé avec une moitié de points. Et du coup, ça équivaut à comme si, à la place d'avoir un report d'une inhabilité critique, comme si tu en avais un report d'une médium high, on va dire. Oui, mais si tu as la moitié des points, en fait, ça, ce n'est pas juste de lisser le risque sur deux personnes. Non, on est d'accord, ce n'est pas normal. Non, ce que je dis, je ne dis pas que ce n'est pas normal. Je ne dis pas que c'est normal. C'est juste si vraiment, il y a deux personnes qui se permettent de lisser les points, tu auras deux personnes qui se mettent en collab, surtout auront la copie du nombre de points l'un de l'autre, s'ils ne font qu'ensemble. Et en soi, vu que tu ne génères pas... Tu n'as pas genre les deux... Enfin, les points divisés par deux plus un petit quelque chose ou un truc comme ça. C'est littéralement, tu as décidé de share, t'iras moins dans le classement, mais tu lisses ton risque en partageant les points de ton cas. Ce n'est pas une notion de classement, en fait. C'est une notion de... Alors, je n'ai pas le terme. C'est impact sur YesWeX. C'est quoi sur HackerOne Blacklist ? C'est réputation, signal ? C'est quoi ? L'impact. Il y a plusieurs métriques, mais il y a aussi l'impact. L'impact, en fait, ça te baisse ton impact, en fait, derrière. C'est comme si toi, tu n'avais reporté que des bugs médium, tu vois, après, dans l'idée. Alors que tu reportes que des bugs critiques, mais avec ton pote. Et typiquement, sur YesWeX, ce n'est pas le cas. Sur YesWeX, ce n'est pas le cas. Alors, ça n'a pas le sens que ça nique ton impact du fait que tu es juste, certes, bossé, mais ouais, ouais, ça devrait quand même être... Te mettais en tant que... Tu n'as que ces points-là, mais tu as été jugé comme un impact... Oui, mais techniquement, tu t'en fous pas mal, parce que l'impact ne sert à rien si c'est une stat pour faire joli. Donc, techniquement, tu t'en fous pas mal. Pas sur HackerOne avant. Pas sur HackerOne avant, mais ça a changé il y a un peu plus d'un an. C'est ça. Parce qu'en gros, avant sur HackerOne, voilà, critères d'invitation et LHE. Ouais. Sur YesWeX, en effet, on s'en fout complètement. Mais par contre, pour les LHE, en fait, ton ranking, il est lié au bounty. Le vrai ranking est lié au bounty. Du coup, ton but, ça va être... Si tu as envie d'avoir au moins une des deux personnes qui revient au prochain LHE pour qu'elle te renomine, tout ça, c'est de la faire monter. Dans ce cas-là, tu t'éloignes de tout collab. Tu partages les 5, tu yasses les autres. Voilà. En fait, c'est simplement, vous n'êtes à deux, il n'y en a qu'un seul qui reporte, comme ça, il monte. Toi, tu essayes de monter un tout petit peu moins, tu vois. Vous en faites quelques-uns en collab, mais à la fin, tu le fais monter. Et comme ça, tu n'as pas rien fait. Donc, tu es de nouveau sélectionnable. Mais ceux qui sont en haut peuvent faire en sorte... Donc, il y a des métas, il y a des stratégies. C'est ça. Il y a ce genre de choses. Et après, tu refactures, du coup, en interne, quoi. Enfin, tu refactures... C'est ça. On passe de hacker, c'est le jeu, à on hack le jeu de hack. Donc, c'est clairement méta. C'est clairement méta. Mais c'est vrai que ce n'est pas dingue, quoi. Ce n'est pas dingue comme méta, en tout cas. Après, tout ce qui est réputation, tout ça, on est sur la pure gamification. Et il n'y a pas de vrai intérêt à avoir beaucoup de points, ni à avoir beaucoup d'impact. En tout cas, plus maintenant. Que ce soit sur Yesuiac ou sur un autre, c'est juste la gamification. Derrière, c'est juste de la fierté personnelle. Mais ça ne sert pas vraiment de critère aujourd'hui aux plateformes pour quoi que ce soit. Oui, c'est juste pour pouvoir avoir le petit badge. J'ai eu le bug le plus impactful de l'event. Tu en es content. Mais en fait, le truc, c'est que même si tu as une collab de huit personnes sur un bug super impactful, ils ne vont pas gagner beaucoup de points chacun. Le bounty va être dilué entre les huit. Mais si c'est le bug le plus impactful, ils vont venir les huit sur scène. Donc la fame, elle est toujours là. Sur un LHE, ce n'est pas vraiment ce qui va compter. C'est vraiment juste pour l'ego. Effectivement, je reprends un terme sur le chat. Les points, ce sera seulement pour l'ego. Et ça, c'est le cas sur la plupart des plateformes aujourd'hui. D'ailleurs, sur HackerOne, tu peux avoir beaucoup de réputation et ne pas être invité en live hacking event. parce que ce qu'ils veulent, c'est un certain pourcentage de crit et de high et ce genre de choses. Donc ils se sont vraiment éloignés de la gamification pour les invitations. Après, ça peut aussi permettre quand même de donner une idée. Si on voit un mec qui a moins 20 points avec un signal à moins 4, bon, c'est bon derrière. Évidemment, il y a des extrêmes. Il y a des extrêmes, c'est sûr. Je ne veux pas être coupé again. Là, on parlait de collab. On parle de méta et une question de bullshit qui va incroyablement bien avec celle-là. C'est la suivante question. Est-ce que ça arrive des triches d'un coup de je te file un Sox sur mon laptop, on est ensemble, on chère à la fin et on s'arrange. Comme ça, il n'y a qu'une IP. Ça peut être un reverse Sox comme ça, même si on est de l'extérieur, on peut se retrouver à 1, 2, 8, 15 sur un PC. Il n'y a pas de galère. Et on peut prétexter que c'est de l'automatisation. Parce que, bien sûr, il y en a plein qui ont des petits dockers, des suites d'outils qui vont lancer 15 tours à la seconde. Donc, après tout, ça reste relativement scred. Est-ce que vous pensez... Il y a des légendes, on dit qu'ils font ça. Mais bon, il n'y a pas vraiment de preuves derrière. Moi, je ne connais personne directement, en tout cas, qui le fait. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas tellement... Ce n'est pas vraiment le straight model des LHE parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'un proxy Sox. Ce sont des programmes qui sont publics, qui sont accessibles publiquement. Donc, ce n'est pas vraiment le straight model. On pourrait juste hunt pendant longtemps, hold et attendre pour tout réaliser. Ça, ou tu peux avoir tes amis à l'autre bout du monde qui hunt. Ils n'ont même pas besoin d'un Sox sur ta machine. Du coup, c'est basé sur l'honnêteté des gens ? Évidemment. Ça se passe bien après. Comme beaucoup de choses en vrai en bébé. Au final, en LHE, derrière, imaginons que c'est un LHE, tout le monde est sur place. Tu vois que Jean-Michel, il est dans le jacuzzi au KLM et qu'il y a des rapports qui popent. Il va se faire sauvager. Il a une sacrée automatisation, le gars. Mais ce n'est pas censé s'arriver. Après, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des hunters qui se font aider d'une communauté et ce genre de choses. Pour moi, aujourd'hui, c'est que des rumeurs et c'est difficile d'en avoir des preuves. Alors oui, bien sûr, ça se joue à l'honnêteté des gens. Après, il faut avoir des gens qui sont prêts à uneter pour toi. Et il faut avoir aussi un modèle pour rapatrier le fric parce qu'il n'y a qu'un compte qui sera payé. Est-ce que tu ne t'y retrouves pas ? Si tu as eu moins de thunes, ok, les impôts ont peut-être regardé mais tu dis, écoutez, oui, j'ai déclaré. Mais d'un autre côté, tu as raison, c'est la personne qui reporte donc c'est à elle de redonner les thunes aux gens qui ne ferait pas ça bénévolement. Ouais, bon après, si tu es un vrai modèle d'entreprise, les gens peuvent te facturer pour que tu les rembourses. C'est ça. Mais bon, ça m'ajoute. Ça finira pas. Ça veut dire qu'il y a des preuves pour qu'un jour, quelqu'un te dise, vas-y, je vais essayer. C'est trop gros. C'est trop gros. Ça sortira. Non, parce que tes comptes sont privés mais par contre, un jour, ça sortira. Oui, c'est ça. Ça sortira pas bien avec tes comptes mais si tu donnes des factures aux gens, il y a un moment... Il y a des gens avec qui tu collabes qui ont des preuves. Ça sortira un jour. T'as pas l'esprit tranquille puis tout ça, pourquoi ? Pour être là au prochain LHE ? Pour avoir ta fame, pour avoir Akerwan ou YesWake ou n'importe quoi qui dit sur Twitter « Ouais, bravo, il a gagné l'event ! » Bon, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Oui, si ça ressort, t'es détruit après derrière. Ouais, c'est ça. Ça m'est ravitée, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, il y a assez peu d'intérêt puis de toute façon, techniquement, je m'en fous qu'un mec à LHE, il triche, son argent, il va être dilué par le nombre de personnes qu'il implique dans sa tricherie. Finalement, pour lui, si le mec, il a gagné 100K mais qu'il partage avec 100 personnes, il en ressort pas beaucoup plus riche, quoi. Plus riche, non, mais t'as la fenne, du tout coup, tu te fais réinviter, derrière, tu peux essayer de faire des trucs juste à ta sauce. Ouais, ouais. En vrai, je sais pas, c'est high stakes mais potentiel high reward même si tu fais pas beaucoup. Complètement. En vrai, combien de gens, ne regardez pas dans mes réactions, combien de gens vivent de leur image ? On est tout à fait d'accord. Tu peux snowball, t'as un peu de visibilité, tu peux snowball plein de projets, inviter des gens chouettes, faire des trucs, faire inviter à des events, sans parler des coups que t'as les autres. Dans un certain sens, ça peut être frustrant, surtout quand toi, tu te débrouilles à essayer de t'en tirer sans ce genre de manip, ça peut avoir un côté assez frustrant. Maintenant, je vais donner mon point de vue réel, c'est que déjà un, moi personnellement, je suis assez fier de mon parcours en étant en solo. Moi, au moins, j'ai la fierté d'avoir fait ça en solo et puis d'être sélectionné et tout ça vraiment en solo et en faisant ça vraiment de mon côté. Et puis, si je suis pas capable de battre des tricheurs qui soient par 100, par 10, par 50, ce que tu veux, c'est que j'ai pas les skills nécessaires pour le battre. Donc, j'ai évolué. Faut pas ne plus prendre pour Dieu. Je suis pas capable, moi, tout seul, de battre 100 personnes qui trichent et qui ont à peu près mes compétences, je suis vraiment une merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me pousse à aiguiser un peu plus mes compétences et à faire moins à chaque fois. S'ils sont 100, de toute façon, je le sais pas. Je considère juste qu'en face de moi, j'ai des ennemis sérieux, entre guillemets. Puis, ça me pousse juste à aiguiser mes compétences. Tant mieux qu'il y en ait des gens qui se passent au-dessus de moi. S'ils le font avec de la triche... Ça aurait pas été cool pendant la Coupe du Monde, par exemple. Ouais, c'est sûr. Parce que c'était des points par équipe, par pays. C'est pas juste un évaluant. Voilà, t'as une dimension géopolitique avec, il faut bien présenter, il faut... C'est next level en termes d'enjeux, de visibilité, d'environnement potentiel. Clairement. Typiquement, nous, on avait la deuxième équipe France. Bah, on a absolument pas du tout, du tout collab avec eux après derrière, quoi. Alors que ça aurait pu être envisageable, mais c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, c'est absolument, il faut qu'il y ait zéro com, quoi. Sinon, c'est un coup à être flingué, quoi. Ouais. Ça se passe comment pour la prochaine ? Une équipe ? Deux équipes ? Je sais pas. On sait même pas quand est-ce qu'elle est, si, ou peut-être toi, Blacklist ? Non, il n'y a pas encore d'informations. Je sais même pas s'il y en aurait une cette année ou pas. Pour l'instant, j'ai pas de détails. C'est très probable qu'il n'y aura qu'une seule équipe. Au dernier nouvel, ce serait moi qui fais le capitana d'une équipe l'année prochaine, enfin cette année, s'il y a une nouvelle coupe du monde. Après, c'est fatigant. C'est fatigant de faire une coupe du monde sur neuf mois comme la précédente. C'est quand même assez fatigant. j'espère qu'à terme, ce sera plutôt tous les deux ans. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis le problème, c'est que, comme tu as dit, ça nous a pris jusqu'à la fin de l'année. Ça s'est terminé quand ? L'Argentine, c'était début novembre. Donc, si tu réenchaînes après directement derrière, t'as jamais de pausse. T'es tout le temps dans la compétition. Je crois que ça commence. C'est trop compliqué. En plus, c'est viable pour vous qui êtes quasi, un full-time et deux qui passent beaucoup de temps sur le bug bounty. Enfin, t'en d'ailleurs, deux full-time et un qui passe beaucoup de temps. Pour quelqu'un qui fait ça parce qu'il aime bien, qui est un peu chaud, mais qui n'a pas un temps limité à y mettre, c'est juste mort d'avance. Après, c'est pas tout le temps. En fait, c'était des périodes de deux semaines, typiquement. Tous les... Tous les un mois et demi, c'est ça, non, Daniel ? Environ. Ouais. Ouais, environ. Tous les un mois et demi. Je voulais juste revenir aussi sur ce que tu disais avant, l'alu, sur le fait que ça ferait plus de sens de parler... Enfin, pardon, d'avoir une seule équipe plutôt que deux. Ça, c'était quand même un truc qui a été chouette qu'on en ait deux cette année parce qu'il y a eu plus de gens quand même qui ont pu participer. Ouais. Si, typiquement, on avait des gens qui étaient... qui débutaient le bug bounty, comme moi, je débutais le bug bounty. De mémoire, il y avait Vlaze aussi qui débutaient et on s'est éclaté de ouf, quoi. On s'est éclaté de ouf pendant le coup. Vlaze, Vlaze, beau début et puis beau tryhard depuis. Ah ouais, clairement. C2, il commençait à vraiment tryhard là-dessus et apparemment, ça continue à... C'est beau. de toute manière, en termes de classement sur YesWeek, il a plein de points. Ah bah si, il a plein de points. Non, non, il a plein de points, plein de rapports, quoi. C'est l'idée. Oui, oui, non, prolissique. Prolissique. Le bonhomme, en plus d'être chouette, Irel. LHE, la méta, on a déjà abordé, enfin, on a fini, je pense, d'aborder. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Ok, fine. Et du coup, on a une superbe transition toute faite par The King sur le dernier point avant qu'on verrape ce soir. À savoir, quels sont vos critères de choix de programme en Dogmaity ? Vous partez du principe P1 Programme et Focus, celui... Ah, j'ai pas la... Ah, au secours. Celui pour trouver un axe de ville possible ou plutôt, on se sent à l'aise sur une telle faille, donc prendre une faille et derrière, aller essayer de la passer là au plus d'endroit possible. Donc, attendez avant de répondre. La question sur quel programme, quel type de faille et donc, qu'est-ce que vous allez focus et si on peut traiter au passage la partie débunk public, privé, qu'est-ce qu'on choisit, pourquoi ? Et ensuite, on va boucler et petite demande pour vous, viewer-vieweuse, on va couper, donc une fois, d'ici, je pense, un petit 20, 15, 20 minutes quand on va finir de traiter cette partie-là proprement. On a vraiment du monde pour une fois, donc on peut aller raider d'une chaîne qui, à vos yeux, font des choses chouettes. Donc, si vous avez des idées et un petit consensus dans le chat de à qui on peut envoyer du monde pour dire merci, vous juste donner un coup de pouce, n'hésitez pas à commencer à en discuter, je regarderai pendant qu'on parle. alors les critères de choix de programme, je vois qu'Adibou, il a répondu. J'ai peut-être peut-être détaillé en vocal, comme ça, tu parleras. Parle ! Allez, c'est l'occasion. Parle mon enfant, parle. Vous dites words, non. Non, mais c'est surtout pour les gens qui peut-être nous écoutent en podcast ou autre. Donc moi, j'ai tout simplement répondu. Donc un programme avec un scope et des technos qui m'intéressent, une grille de rewards qui me satisfait et une équipe en face réactive et communicative. Alors grosso modo, c'est un peu l'utopie, c'est dur à trouver mais on en trouve quand même. Pour répondre rapidement à la question des vulnérabilités cherchées, moi je pars du principe que ça reste quand même une perte de temps d'enchaîner les programmes pour tester tel type ou tel type de bug précisément, sauf si on met en place de l'automatisation. Alors je trouve qu'il est quand même beaucoup plus pertinent d'apprendre un maximum au sujet de différentes vulnérabilités et de s'accrocher aux programmes qui nous plaisent et de les chercher toutes en même temps sinon on risque de perdre trop de temps. Et puis voilà, sinon les points clés entre guillemets qui sont très très importants pour moi, ça reste quand même une équipe en face réactive et communicative parce que ça change toute la donne en fait sur les interactions pour un programme. Vous pouvez avoir un programme avec un scope génial, une grille de reward exceptionnelle mais une équipe derrière qui ne vous répond jamais et qui est difficile à traiter avec, en fait vous allez gâcher votre programme alors qu'à contrario un petit programme avec un plus petit scope mais une équipe derrière qui est très réactive et qui communique beaucoup, bon en fait ça va changer la donne et c'est notamment un des arguments en fait qui pourrait me faire passer du temps sur un scope qui paye un peu moins bien que d'autres. Clairement c'est le premier rapport qui fait tout je crois que c'était Nico qui en parlait sur ton discord Blacklist à un moment il disait que lui il envoyait juste un rapport et il attendait de voir un peu comment ça se passait avant d'en envoyer d'autres parce que c'est vrai que des fois le programme il va juste te dire bon non ça m'intéresse pas ce que tu fais ou je ne paye pas ou tu réponds pas en fait je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner et puis de toute manière une bonne équipe entre guillemets en face elle se reconnaît que ça soit sur un bug médium ou sur une crit donc tu veux dire qu'on parle elle se reconnaît c'est à dire que avec les différents échanges qu'on envoie un premier bug une médium comme une low ou une crit en fait en fonction des retours qu'on va avoir tu vas tout de suite voir si la team semble plutôt ok ou pas ok donc en fait suivant comment ton rapport va être compris triage si les gens te répondent en ayant actuellement lu ce que tu as fait et pas juste survolé pour te répondre tu dis ok ils font la part des choses donc j'y retourne ou j'y reste en fait tu te dis que si jamais tu as déjà un bon traitement sur une petite une petite médium qui a un impact mais pas trop tu sais que quand tu vas envoyer ton CVSS10 il y aura la même due diligence et il y aura pas de pas de soucis ou en tout cas il y aura de la discussion on peut pas éviter qu'il y ait des des litiges entre guillemets sur des tickets mais tout se règle avec la discussion donc si la team est communicative moi je n'hésite pas à rester sur le prog clairement clairement moi mes choix en termes de critères personnels en tout cas je veux juste que ça soit une grosse appli avec des comptes des comptes des droits partout mais qui est plein de fonctionnalités sinon je ne suis pas c'est le rêve je sais qu'il y a des gens je sais qu'il y a des gens typiquement qui adorent ils vont avoir une page blanche et ils vont lancer tout un tas d'outils qu'ils ont codés et qui kiffent ils vont trouver des nouvelles pages etc et puis faire faire une tune ça arrive aussi mais moi vraiment je veux juste l'application principale ou les 2-3 applications principales du client et sinon le reste ça ne m'intéresse pas je me fais chier sinon donc toi c'est pas l'énume de plein de domaines avec ton B sur le bon truc c'est tu vas voir un gros bousin d'affiture dans tous les sens et aller chercher la petite bête à la main c'est ça et après c'est mon avis personnel mais typiquement il y a aussi d'autres il y a plein de stratégies en fait en bug bounty qui sont adoptables il y a la stratégie du je fais pas de recon je défonce l'appli principal mais il y a aussi des gens qui vont automatiser tout et même la reconnaissance de Zuln et faire du 50 reports à la journée de vulnérabilité l'eau et être payé sur 5 être payé de 50 rapports du coup de l'eau quand même par jour ça commence à chiffrer en plus potentiellement le mec il a même pas besoin vraiment de trop checker il a son infra constant après t'as une autre approche moi là c'est un truc que je suis en train de coder en ce moment tu codes tu codes c'est parce que je suis nul en code sinon vous allez voir c'est nul mais ça devrait déjà être fini mais en gros l'idée c'est d'avoir juste quelque chose qui fait un scan de surface qui détecte les technos et qui fait des stats après par techno pour t'indiquer en fait typiquement si tu target cette techno là et que t'as une vulnérabilité élevée dessus et bah ça c'est l'addition de tous les bounties que tu pourrais faire et du coup ça va te permettre de target des technos tu vois par exemple il y a des gens ils sont focus sur les technos genre Spip par hasard et après en bug bounty il y en a pas tant que ça tu vois faut qu'on discute non mais c'est c'est en fait parfois au final l'idée c'est moi c'est un truc là que j'ai envie de développer pour après c'est de target au final la techno mais en ayant une idée au final déjà de qu'est-ce qu'il y a comme techno en face qui sont intéressantes l'idée c'est pas de péter du apache du express ou du nginx ok pourquoi pas je sais pas pourquoi pas c'est ultra wild il y en a partout ouais bah là après c'est beaucoup plus complexe mais je sais pas si typiquement il y a une techno je la connais pas et derrière je vois que il y a 200 assets dessus sur un programme qui paye bien enfin sur plusieurs programmes du coup qui paye bien parce qu'en général sinon tu vas te les manger endu ça peut être intéressant de faire de la recherche là dessus et de le spray bah ouais du coup tu vas commencer à suivre l'infra enfin suivre le pass que plein de gens ont fait dont moi à savoir coder un douto des ricons commencer à coder un système de gestion de DB commencer à essayer de récupérer dans le début tu fais des ricons des techno tu te dis qu'une liste domaine pass techno c'est pas mal et puis tu te dis ah ouais mais en fait il y a plein de trucs dont j'avais pas les systèmes de grève pour choper les informations donc au final tu te dis bon bah à défaut de pouvoir tout pré-indexer et tout identifier je vais tout stocker et tu commences à avoir ton file system à zedb avec du rip greppe et des trucs ultra être optimisés en raid pour que ton gros file system te serve de je greppe ma techno dedans et j'espère que ça ressort en toute honnêteté j'ai déjà un truc qui marche plus ou moins qui est déjà pensé je te le renvoie en MP tu pourras regarder plus tard après le stream bah alors après le stream je t'avoue que là clairement je sors le petit drapeau blanc je vais me coucher ça c'est peut-être un truc que je montrerai plus tard dans l'idée après c'est du dev à part entière mais je pense que c'est une stratégie qui est largement viable et après t'as une autre stratégie qui consiste à faire la même chose mais à la plage de chercher des vuln t'achètes des 1D ou des 0D à des gens ça marche aussi voilà pour rebondir sur ce que disait Guélu je pense que en fait l'essentiel ce qu'il faut retenir c'est qu'en bug bounty on a quand même les possibilités de faire un petit peu ce qu'on veut le tout c'est de trouver ce qui vous plaît vous et de trouver là aussi où vous êtes le meilleur et là où vous pouvez récupérer le maximum de résultats parce que la finalité du bug bounty ça reste quand même un résultat donc en tout cas sachez que vous pouvez appliquer toutes vos méthodos qu'elles soient aussi farfelues soient-elles le tout s'est tenté en tout cas de choisir son chemin et de s'y accrocher et de le tenir le seul point ouais vas-y parce que j'allais dire qu'avec le partage de ressources c'est cool mais ça peut aussi avoir des inconvénients sur les gens je trouve c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de bug hunters qui partagent leurs méthodos leurs façons de faire et on a aussi beaucoup de gens en face qui essayent de copie-pasta entre guillemets sauf que malheureusement dans un domaine comme le nôtre c'est notre propre expérience et notre propre méthodo qui va sortir vraiment les résultats pertinents d'autant plus en bug bounty qu'en campaign test donc voilà je pense que une des choses à retenir de ce petit monologue c'est de c'est ton premier t'inquiète t'as le droit de monologuer autant que tu veux à niveau c'est de trouver votre chemin votre passe et puis de vous y accrocher voilà peu importe la méthode que vous choisirez et je voulais rebondir aussi là dessus moi s'il y a un truc que je me suis rendu compte c'est que en général avant un bug bounty il y a toujours un pentest qui est effectué on va dire en fait l'appli elle s'est fait pentester parce qu'ils veulent pas la mettre avant comme ça pour pas qu'elle se fasse éclater soit ça soit pour un move de jour se faire rétamer faire parce qu'ils ont plus de budget et du coup il vit pas et donc moi la vision que j'ai c'est je sais qu'en pentest les gens il y a des trucs qu'ils testent pas parce qu'ils ont pas envie parce que c'est chiant et genre je sais que j'ai trouvé beaucoup beaucoup de vulnérabilité de type xss dans du DOM vraiment en lisant le code des interactions à la con ou du post message des trucs comme ça parce que les gens ils cherchent pas là dessus parce que ça les fait chier et au final moi je sais que ça me fait chier aussi je le fais à mon travail mais c'est embêtant c'est pas ce que j'aime faire mais par contre en bug bounty du coup je sais que une fois sur deux il va y avoir un truc là dedans parce que les gens ils veulent pas chercher typiquement mon plus gros bug je l'ai fait en cherchant là dedans aussi nice complètement ouais complètement allez Daniel je te laisse la parole merci merci je vous laisse là je rejoins pas mal pas mal à vos avis un truc que je vois beaucoup aussi en bug bounty c'est les gens qui réutilisent les méthodes des autres qui réutilisent les mêmes tools les mêmes listes exactement les mêmes techniques que les autres et qui vont forcément se manger un mur parce que parce qu'ils se basent uniquement sur les techniques des autres qu'ils agrègent qu'ils poussent comme ça c'est le meilleur moyen de se manger un mur parce que en fait vous utilisez que du knowledge public il y a d'autres gens que vous qui vont le faire le but c'est quand même de se crafter sa propre expérience sa propre méthode sa propre façon de penser ça c'est quand même quelque chose que je trouve assez important de pas uniquement se baser sur ce que font les autres et de sortir un petit peu de ce modèle là quelqu'un qui a de la réussite ok il a de la réussite mais parce que ça fait peut-être deux ans qu'il fait ça il le share au bout de deux ans parce qu'il sait qu'il a déjà il a déjà fait le tour peut-être de sa technique et il va peut-être share ce qu'il est ce qu'il est à l'aise de partager puis il a peut-être encore une partie d'iceberg qui est encore qui est encore pas publique et que vous voyez pas et du coup c'est important quand même de craft un petit peu sa méthode par soi-même pour ne pas simplement aller se casser les dents sur la même chose que les autres et pour les choix des programmes moi c'est un truc que je vous conseille vraiment beaucoup je le répète je le dis souvent mais choisissez quelques programmes sur lesquels vous avez du fun juste du fun il faut que ça vous tente financièrement parlant tout ça il faut que les premières interactions avec les équipes elles soient cool mais ayez du fun trouvez les quelques programmes où c'est pas au bout de deux jours que vous vous ennuyez trouvez des programmes où vous avez du fun trouvez-en même pas beaucoup quatre, cinq il ne manquerait pas un truc justement sur les plateformes pour ça une espèce de notation des hunters du genre j'ai l'impression d'avoir été payé par rapport à ce que j'ai donné comme effort j'ai l'impression d'avoir un bon feeling avec l'équipe j'ai l'impression de ne pas m'être fait full ghosté je suis d'accord ce serait compliqué à défendre pour les plateformes je veux dire on a du Google Maps où les professionnels ont un moyen d'être notés on a Doctoly il me semble c'est un peu dodger c'est terrible la lut quand même quand tu regardes les avis Google Maps les avis Google Maps sur une entreprise à chaque fois c'est les pires trucs tu vois en fait tu vas jamais pour dire que ça s'est bien passé tu fais toujours pour te plaindre et bah je suis pas totalement d'accord je suis pas totalement d'accord de ça non mais tu vas avoir un très bon avis je trouve que c'est le truc oui mais à côté de ça tu vois aussi les avis qu'une personne a laissé et du coup si une personne a laissé que des avis flingués bah tu vas lire son avis qui est l'avis de du programme pondéré par les notes que la personne donne de manière générale quelqu'un qui met 5 étoiles à tout le monde bah est-ce que son sac à étoile a une valeur énorme pas forcément il y a sûrement moyen de faire un nivellement ok tiers ce sera toujours jamais parfait je veux dire en bas à un monde où les gens sont là pour hacker et bidouiller forcément mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit entre-deux pour pouvoir quand même en dialoguer enfin quand même échanger sur le sujet pour moi c'est quand même assez difficile d'arbitrer en vrai sur les sur les potentiels avis slash commentaire parce qu'en fait on n'est jamais dans les dans les tickets et c'est pour ça que c'est toujours en fait difficile de discuter d'un litige qu'un hunter a eu avec un client ou autre parce qu'en fait on n'est jamais dans les tickets on n'est jamais dans les bugs et surtout on n'est jamais dans l'infra du client et en fait comme on est sur un sur un système quand même où c'est subjectif ouais c'est subjectif et c'est surtout qu'on on envoie un ticket en espérant derrière en finalité gagner de l'argent donc oui si je suis à la première faille il va forcément il faudra que ce soit semi-anonyme du genre anonyme parce que toi tu dois pouvoir donner tes résultats sans te faire backlash mais à côté de ça pas anonyme parce que sinon ça va être du free trash toll qui a aucun sens il y a des vraies problématiques mais il y a quand même un besoin peut-être que c'est pas la bonne manière d'y répondre il y a quand même un quelque chose et d'ailleurs ça se voit assez bien qu'il y a quelque chose le chat qui s'est réveillé instantanément il y a les plateformes ne voudront jamais la discussion qui fâche il y a ça il y a ça sur des plateformes fr ok s'il y a juste qui me dit que hackerone vient de l'implem ok c'est un sujet qui fait réagir moi moi j'ai une bonne réponse je pense à te donner pour ceux qui l'ont implémenté pour l'instant ça reste des données qui ne sont pas publiques c'est à dire tu peux donner des feedbacks hackerone peut les lire mais toi tu peux pas aller voir les résultats des feedbacks du coup pour nous c'est pas très utile sur un système de notation semi-public c'est à dire où tu peux voir des résultats et tu peux juger vis-à-vis de ça pour moi il y a trois trois grosses problématiques qui vont se poser la première c'est que c'est effectivement subjectif tu vas pas être content du résultat de ton ticket mais peut-être que l'équipe en face de toi elle a vraiment raison peut-être que toi t'es pas content t'es persuadé qu'ils mentent mais t'as tort le deuxième point c'est que c'est qu'en soi on est dans une industrie qui est floudée on est dans une industrie qui est floudée de gens qui sont pas contentes parce que ouais mais tu comprends moi cet autre programme là il m'a payé pour ça mais toi tu veux pas pour des becs qui ont complètement aucun sens et tes notes elles vont être floudées ne serait-ce que parce que les plateformes elles sont floudées et elles vont être floudées de mauvais avis alors que les décisions sont correctes tu vois les mecs les mecs qui vont te dire ouais il m'a pas payé ma lot 1.3 missing SPF record tu vas être spammé de ce genre de choses et un système de sampling un système où t'as 10-15 bug hunters triagers qui se sont payés un petit quelque chose ou en tout cas avec un petit highlight un petit reward quel qu'il soit je parle même pas forcément financier pour aller faire la squad lire 5 rapports allez 3 rapports par programme allez 5 histoire de pas de pas trop pour un achetage éclaté et dire le rapport a été correct le hunter a été correct c'est beaucoup de lecture mais il y a quand même moyen de sortir une petite part de boults je sais pas vous avez lu 5 rapports merci prenez 50 balles et vous avez permis de dire quel hunter ou quel client était un tocard maintenant je te présente ça sur un autre truc c'est que t'as un client qui te paye un contrat pour être sur ta plateforme pas pour se faire noter s'il a une mauvaise notation le truc c'est que son contrat il est plus tout à fait respecté puisque les gens vont plus vouloir émiter dessus en plus il aura peut-être une mauvaise notation pour des mauvaises raisons du coup pour moi la vraie solution elle est autre part pour moi la vraie solution c'est que les plateformes elles devraient mettre fin à leur collaboration avec les programmes quand ça se passe mal quand c'est très clair que ça se passe mal mais savoir que ça se passe mal c'est justement via un système de third part qui audite et qui donne un avis le plus objectif possible pour moi savoir que ça se passe mal il y a plusieurs critères il y a un système de feedback qu'il soit anonyme ou quoi c'est que les infos puissent remonter au sein de la plateforme ça c'est ce pourquoi je militais et vous me dites non c'est compliqué oui c'est nécessaire un feedback pas une notation un feedback c'est à dire quelque chose où les autres enter ils n'y ont pas accès ils ne voient pas c'est pas une notation qui ne le voit pas une notation peut être privée peut être que du côté de la plateforme mais le jour où il faut arbitrer il y aura un point de karma mais ça pour moi c'est un critère parmi d'autres il y a les requêtes de médiation et il y a le fait que les programmes respectent ou non les décisions de triage et à quel point ils les respectent pour moi quand un triageur prend entre guillemets une décision et qu'elle n'est jamais respectée par le programme il y a un problème de philosophie entre les deux et ces problèmes de philosophie c'est soit le programme doit s'accorder à la philosophie de la plateforme soit le programme t'a dégagé au bout d'un moment il doit dégager il y a clairement mismatch il y a des réalités communiques qui font que dégager quelqu'un qui paye comme tout le monde si des fois t'es pas forcément large et ben tu vois c'est quelque chose sur lequel je milite la plupart des gens sont peut-être pas d'accord mais quand je vois des plateformes comme AkerOne qui se rémunèrent notamment sur l'outcome des rapports ils prennent un certain pourcentage des rapports qui sont payés en plus donc si t'es payé 10k ils vont prendre un pourcentage de ces 10k en plus ça permettrait peut-être à ce qu'ils aient un meilleur intérêt finalement à venir défendre des rapports et une possibilité de dire vous n'êtes pas mes seuls clients nos hunters sont aussi mes clients si vous ne respectez pas mes hunters vous dégagez ça nous permet d'être un peu plus un produit et à la fois un client pour ces plateformes là ça c'est plusieurs choses qui doivent se passer aujourd'hui ça ne se passe pas bien aujourd'hui très clairement ça ne se passe pas bien ça évoluera avec le temps ou ça n'évoluera pas moi j'ai plutôt tendance à penser que ça va évoluer mais on va y venir de toute façon il n'y aura pas le choix les premiers qui se positionneront là-dessus en tant que plateforme auront une petite marge d'avance prendront un lead un lead certain sur les autres plateformes ça on l'avait écrit de toute façon dans le plan dans le plan pour le stream toute la communication enterprogramme ouais on va revenir dessus c'est clairement un gros morceau ouais en parlant de ça est-ce que vous voulez encore dire des choses sur la partie publique privée ou est-ce qu'on a fait une bonne bonne passe on n'a pas parlé c'est vrai que finalement on n'a même pas trop parlé donc bon idéalement ouais on peut en parler bon j'annonce on close à l'inuit c'est tout ce que vous voulez mettez vos meilleurs debunk parce que je sais que ça vous tenait à coeur cette partie là et minuit au coup pour faire rapide moi je vais simplement donner un exemple non non à début toi tu prends ton temps je dois équilibrer le temps de parole c'est ça non toi de la main non non mais du coup je sais plus ce que je voulais dire je suis désolé vas-y ah oui je voulais prendre le public privé je voulais tout simplement tout simplement prendre l'exemple de la World Cup puisque on s'est on s'est coltiné je crois une grosse majorité de programmes publics sur l'entièreté de la World Cup donc sur les différents rounds et en fait ça va pas empêcher de faire crasher aux différents programmes 1.7 millions dollars donc pour moi ça reste quand même un exemple assez équivoque qu'il y a toujours de quoi trouver il y a toujours de quoi fouiller il y a toujours de quoi exploiter des bugs etc et ça s'explique en fait par la simple et bonne raison que en fait on a des entreprises tellement big qui comptent tellement d'employés etc que tous les jours en fait il y a du nouveau code qui est push ou en tout cas du code qui est modifié enfin dans tous les cas l'infra des clients bouge en permanence et en fait il y a toujours il y a toujours des bugs à trouver ouais clairement et en plus un point intéressant sur cette partie publique c'est que typiquement les programmes publics HackerOne ils payent très très bien les gros programmes en tout cas ce qui sont vraiment intéressants donc vous allez peut-être passer deux fois ou trois fois plus de temps que sur un programme privé par exemple sur YesWeHack mais si on prend par exemple les vrais chiffres sur YesWeHack c'est un programme privé en général il va te payer entre 1500 et 2000 à peu près on va dire pour une critique alors que sur les programmes privés de HackerOne c'est du minimum 10 000 balles ou 15 000 balles donc tout de suite c'est plus intéressant pour trouver des grosses vulnérabilités et pareil les médiums au final si tu remontes une vulnérabilité médium ça fait sens alors que sur YesWeHack tu vas trouver une vulnérabilité médium sur la majorité des programmes elle va être payée 200 ou 400 euros alors que sur sur du sur du programme public HackerOne moi j'ai déjà été payé 2000 balles en fait c'est l'équivalent d'une crit chez YesWeHack et après comme disait Adibou bah vas-y Adibou excuse-moi non non vas-y comme disait Adibou pendant la cup on a hété principalement sur des programmes publics et il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de vulnérabilités qui ont été trouvées typiquement je pense à un cas précis avec avec des personnes on avait hété avant la coupe du monde sur le scope de l'Epic Game sur un site en particulier j'avais trouvé une vulnérabilité dessus mais j'avais regardé etc j'ai trouvé des trucs intéressants quoi et pendant la coupe du coup bah en fait ce site là il s'est fait arracher mais genre arracher comme jamais au final donc c'est vraiment que bon nous on a passé la soirée dessus et c'est pas des c'est des mecs qui sont bons quoi qui faisaient du hunting etc ils ont pas spécialement trouvé en une soirée mais par contre le fait que il y ait des gens qui ont été deux semaines dessus c'est pas la même chose qu'ont été une soirée quoi il y a eu au final de la connaissance qui s'est built sur cette target là en particulier et il s'est fait arracher le programme typiquement arracher on parle de combien de rapports combien de crit combien de c'est un programme c'est un domaine c'est un un des domaines de l'Epic Game ils ont un domaine c'était full combien de bugs tu peux avoir sur un site finalement pour le coup là c'est pas le pire typiquement Adibou il peut-être parlait du pire qu'on a eu pendant la coupe ouais justement c'est sur le point attends attends on a dit qu'on avait une petite section vos meilleurs bugs non c'est pas les meilleurs bugs c'est pas ok parce que si on faisait un cliffhanger de malade on coupait la nette comme ça elle a lu on arrêtera pas ton stream on l'a pris en otage c'est tout on est là ok d'accord non 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 mais je voulais simplement rebondir sur ce que disait Gaelusha alors certes la grille de reward sur les programmes publics est généralement beaucoup plus haute mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de vulnérabilité à trouver que sur les progs privés que ce soit sur les progs privés de Yesuiac ou d'Ak1 ou d'autres plateformes un bon exemple de la World Cup c'est qu'en fait avec Blacklist et SZD qui se reconnaitra sûrement en fait on a détruit un domaine comme il fallait et on parle vraiment de 10 20 crit toutes les JIT et voilà sur un gros programme public peut-être l'un des plus connus de HackerOne et qui est là depuis déjà je ne sais pas 6, 7, 8 ans tout en précisant tout en précisant qu'on a sorti une vingtaine de cryptes dessus mais une autre équipe a aussi sorti une vingtaine de cryptes dessus sans duplicate sans duplicate sans duplicate on a eu un duplicate donc on a réussi à ne pas faire d'overlap du tout donc ouais il y a des failles on trouve des trucs géniaux mais par contre c'est incroyable parce que vraiment vingt dupliqués être chacun sur un site qui doit être gros mais pas non plus énorme déjà ça veut dire que ok vous avez pu vous rincer tant mieux eux aussi ça veut dire que vous avez trouvé plein de trucs mais que vous n'êtes pas tombé sur les mêmes donc déjà il reste de la place dans les deux équipes pour découvrir des trucs qui existent qui étaient là et dans lesquels tout le monde est passé à côté finalement ça arrive jamais il s'est fait Dawn pour l'histoire on a eu un Seasfire donc en fait quand il y a beaucoup trop de ça fallait pas le dire du coup ça spoil le programme c'est les seuls qui ont ce système là ok là tu vois les gens le savaient pas finalement est-ce que c'est pas vous deux qui avez eu le plan après on est top 3 du leaderboard sur le programme ok sûrement de toute façon on peut le dire mais en tout cas il y a eu tellement d'enjeux sur ce programme qu'on s'est fait cut dessus et qu'on pouvait pas continuer les recherches finalement mais si ça s'était pas passé si ça s'était passé autrement on aurait pu continuer je pense quelques belles journées dessus je pense que ça aurait pu durer longtemps ça aurait pu durer longtemps bon après très clairement après moi j'insisterai j'insisterai jamais assez sur le fait qu'il y a un énorme biais entre les publics et les programmes privés vous avez tous l'impression et je dis à vous c'est général mais vous avez tous l'impression que les privés c'est beaucoup mieux que les publics du coup vous délaissez tous les programmes publics et du coup en fait il n'y a pas tant que ça de monde sur les publics il y a des débutants ceux qui n'ont pas le choix le moins de monde et il y a les gens il y a les gens il y a les gens très compétents qui ont bien compris que c'était une petite mine d'or mais ces programmes publics en vérité ils sont délaissés par la plupart des hunters et en fait c'est là où tu as le plus de mouvements donc tu as le plus de chances de trouver des trucs tu as les plus gros paiements et finalement c'est techniquement là où il y a quand même le moins de monde on a tendance à penser que c'est les programmes qui ont été le plus checkés à un moment donné sans doute mais ces trucs là ça bouge tellement vite ça bouge dans tous les sens il y a des nouveaux domaines partout les scopes ils sont immenses et ça c'est un biais les gens se disent c'est public donc tout le monde a regardé tout ça mais non c'est faux c'est faux en vrai plus personne les regarde et ils sont obligés de driver en plus l'attention sur eux ils font des events et tout ça pour ramener quand même du hunter chez eux parce que sinon ils perdent l'attention de tout le monde du coup ce serait incroyable ce serait incroyable d'avoir un moyen de savoir combien de personnes à peu près se baladent sur un programme ce serait génial ce serait génial il y a des plateformes qui se penchent sur ce point mais mis à part utiliser un VPN et ça t'as un VPN t'as un header écoutez utilisez le service prévu à cet effet pour le pen test comme ça on va récupérer tous vos outils toutes vos manières de faire bah bof c'est pas personnel très chaud mais moi à titre perso je hende principalement sur du programme public et et sur l'application principale aussi Blacklist et sur l'application principale ça c'est important aussi parce qu'il y en a beaucoup c'est le même biais ils vont prendre un programme justement comme Epic Game je vais pas donner un autre nom comme Epic Game et ils vont regarder les domaines ils vont voir ok c'est des étoiles et là ils vont se dire il faut que je lance de la Recon ça va être chiant ils vont lancer de la Recon ils vont tomber sur 2-3 sous-domaines qui sont vraiment nuls sans fonctionnalité n'y a rien alors qu'au final il n'y a même pas besoin de lancer de Recon l'application principale elle est immense donc il y a plein de trucs à checker dessus complètement et puis le truc c'est que en fait on est sur le même biais les applications principales tout le monde a regardé moi je vais trouver le petit truc qui traîne que tout le monde a oublié mais non en fait tout le monde fait ça tout le monde fait ça mais du coup tout le monde délaisse le scope principal et en plus c'est celui en général sur lequel tu vas avoir le moins de discussion pour que ce soit payé vraiment cher et tout ça c'est vraiment quelque chose que c'est un biais qu'il faut pouvoir dépasser moi personnellement je gêne principalement sur du public je pense que je dirais peut-être les on va dire 75% de mes bounties c'est fait sur du public très 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 clairement c'est intéressant comme stade ça ouais ouais très clairement moi c'est essentiellement c'est essentiellement du public et une fois qu'on arrive à passer un petit peu ces biais ça se passe beaucoup plus facilement mais par contre par contre il faut focus voilà c'est des grands pour la plupart des programmes publics c'est des programmes qui sont matures c'est des programmes qui sont gros donc il faut il y a une courbe de progression dessus qu'il faut respecter si vous n'avez pas du fun dessus vous allez avoir du mal à rester longtemps dessus donc il faut trouver les programmes sur lesquels vous avez du fun toujours et rester dessus un certain temps quand l'ennui commence à arriver vous bougez sur un autre programme du même genre que vous aimez bien puis vous tournez comme ça vous tournez sur les quelques programmes que vous aimez bien petit à petit vous engrangez de l'expérience et puis au bout d'un moment ça finit par tomber moi c'est le plus grand conseil que je peux donner sur le bug bounty à ce niveau là c'est toujours ça que ce soit des programmes publics ou privés ça change rien si ce n'est que le public pour certains ont tendance à payer plus mais il y a quand même des privés qui payent très très bien il y a quand même des trucs qui changent dans la nature des programmes si c'est du public tu sais que là où d'habitude passer tes tools commun classique du nucléaire et de l'énumération des word lists autant en privé tu as une petite chance tu fais partie des premiers autant en public tu sais qu'il y a air alors je veux dire ça a été poncé 15 000 fois ça a été automatisé par plein chose ah ouais tu ne seras jamais le plus rapide tu ne seras jamais le plus rapide je dirais que ça dépend surtout des plateformes en réalité ce que tu expliques là Luca je le vois plus se passer sur des plateformes comme Yesuiac où on peut recevoir des invitations au programme privé où littéralement on est le premier batch et en fait on est tout seul sur le programme avec quelques autres hunters par contre sur les progs sur HackerOne en perso la majorité l'énorme grande majorité des invites privés que je reçois c'est sur du prog déjà bien tapé en réalité et donc en fait les templates nucléaires publics ça ne passera pas sur du prog privé HackerOne en tout cas sur Yesuiac quand tu arrives en premier batch avec un wildcard peut-être ouais j'avoue j'ai plus de l'expérience sur HackerOne qui est du coup à la rigueur mais le reste moins en vrai c'est plutôt tiens j'ai tel bug ou j'ai tel dork du coup ah bah tiens tel site est sur telle plateforme et c'est là où j'utilise la plateforme qui me permet de report c'est même pas plutôt dans ce sens là de mon côté non mais c'est rare de toute façon je ne suis pas inter moi j'ai tendance à penser que de toute façon tu ne seras sans doute pas le plus rapide pour l'automatisation il y a des gens qui ont des infras de malade qui seront sans doute invités avant toi aussi parce qu'ils sont généralement dans les tops ils sont rentables efficaces et ils ont des meilleurs infras que toi ils ont des meilleurs infras que toi ils ont peaufiné des systèmes depuis bien plus longtemps après ça revient à ce que je disais tout à l'heure qui est de choisir son chemin en vrai si des mecs ont une infra beaucoup plus rapide que toi c'est qu'en fait c'est leur game entre guillemets qu'ils ont choisi de traire de là-dedans donc forcément si toi c'est pas forcément ton job ou que t'es pas forcément dans cette méta-là pour arriver à leur niveau ça prendra un petit peu de temps à titre d'exemple c'était Stacey Carrius je crois qui m'avait dit ça que dès le moment où il y avait un subdomain takeover sur un scope public à Kerman 5 secondes après il y avait un rapport qui était déjà envoyé alors 5 secondes je sais pas pour avoir eu des buckets vulnérables et là je peux en parler au sein de Mano Mano t'es sur un privé après on est sur un privé mais justement lui il est arrivé donc Attaudalizy nous a remonté et d'autres gars nous ont remonté et vraiment la durée de vie entre l'introduction d'un bug de bucket et le moment où ça se fait catch si c'est chopable par nom sur ton site principal à base d'un crawl à base de quelque chose ça peut être entre 20 minutes et 2 heures mais très rarement plus de 2 heures et nous on avait le temps que notre tooling passe de manière vraiment plus régulière que ça sinon on avait tous les en interne en white box et on arrivait quand même à être plus long que les gars en black box ils nous ont dit mais il faut chier tu vois ça rejoint sur ce que je te dis dans le fait que tu seras sans doute pas le plus rapide c'est clair ton automatisation pour être efficace elle doit être différente de celle des autres il faut que t'aies il faut que t'aies quelque chose qui te sorte de la norme sinon tu seras sans doute pas le plus rapide et si elle est différente des autres elle passera aussi sur les publics c'est pas un souci d'autant plus que les publics en général sont des plus grosses entreprises qui ont tendance à beaucoup plus bouger que les privés qui sont généralement des entreprises un petit peu plus légères donc en fait ton tool sera même sans doute plus efficace sur du public qui sera tes gros acteurs qui vont bouger beaucoup sur lesquels il va y avoir des changements dans tous les sens pour moi pour moi le dernier mot il est là sur ce sujet choisissez pour moi choisissez vos programmes trouvez des programmes que vous aimez bien et progressez dessus faites vous un cercle vertueux de 5-6 programmes que vous aimez bien progressez sur ces programmes là et ça va monter ça va monter vous allez trouver vos bugs et ça va venir tout ça et vous ne bloquez pas au public privé prenez vraiment juste un programme qui vous plaît allez à du bout vas-y allez à du bout allez écoutez merci de nous avoir écoutés invitez-moi sur vos programmes et puis à la prochaine un homme ménal un homme ménal donc ses parents ne le connaissent pas et pourtant ce jeune homme de 20 ans est déjà addict à l'informatique merci beaucoup messieurs de votre présence merci beaucoup vous qui me regardez parce que 3 heures mine de rien c'est un bon morceau et il en reste comme d'hab si je ne crois pas trop de retard les redifs arrivent d'ici quelques jours et on pourra pouvoir entre nous pour caler la suite et mesdames et messieurs si vous avez des questions suite à ce premier stream venez nous les poser ou posez-les à la Luca même venez nous poser des questions on y répondra au prochain ça nous fera une base de travail en plus attends attends c'est le moment pour moi de publier le discord parce qu'on a un système de ticketing interne fait par Isis de type trop bien laissez-moi le temps alors tous les liens que vous pouvez récupérer sont par là et en gros vous avez les miens certes mais vous aurez aussi les pseudos des différents guests dans les posts que j'ai mis un peu partout y compris côté discord et si vous revenez le discord il y a un système soit de DM soit de ticket pour dire ce serait cool d'aborder tel topic ce serait cool de mieux gérer ça ou de changer ça sur le stream comme d'hab on est en CICD amélioration continue n'hésitez pas si vous avez des conseils on est preneur en tout cas moi je suis preneur et posez vos questions et là au prochain stream on y répond venez pas nous voir directement ou alors venez si vous voulez mais on essaiera de garder quelques questions quand même pour le prochain stream ça nous fera peut-être un troisième épisode on ne sait jamais il y aura des raisons pour la coupe pour la prochaine coupe du monde quand vous reviendrez avec ou quand on reviendra avec ne sait-on jamais c'est 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 on va me dire le temps libre allez sur ce Bam Bam Virtual Labs on lui envoie un raid merci d'être resté plein de bonnes choses pour vous casser les trucs et kiffer votre life merci messieurs dames merci ciao j'ai balancé le raid il me semble qu'il y a à peu près une minute avant que ça switch chose sur laquelle je n'ai trois secondes ciao bye ciao maintenant